Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis content de faire puisque c'est la suite des deck profiles des personnages de l'anime saison 1 et aujourd'hui, attention, roulement de tambour Voilà, vous l'avez deviné, naturellement c'est le deck profile du grand Maximilien Pegasus Avant de commencer la vidéo, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour avoir des informations sur Maximilien Pegasus je vous invite à aller voir la vidéo de Yami Red, c'est une vidéo qui retrace un peu l'histoire de Maximilien Pegasus pourquoi il devient comme ça dans le temps, qu'est-ce qui l'a amené à jouer les Toons, etc c'est une vidéo qui est super bien construite, je parle souvent d'Yami Red sur la chaîne parce que je trouve qu'il a vraiment un énorme potentiel et pourtant il ne fait pas tant de vues que ça, donc si je peux l'aider de mes 1300 abonnés, c'est avec grand plaisir mec et puis voilà, on passe sans plus attendre à notre deck profile ce deck profile est exactement comme les 3 que j'ai déjà réalisé, donc celui de Yugi, celui de Kaiba et celui de Joey j'ai déjà réalisé ce deck profile au format 40 cartes, donc voilà, pour ne pas faire 60 comme à l'époque 40 pour rester un minimum jouable et surtout parce qu'il y a beaucoup de cartes de l'animé beaucoup de personnages qui jouent des cartes de l'animé mais qui n'ont pas suffisamment joué de cartes pour faire un deck complet donc je suis déjà obligé de piocher dans les decks de structure, les premiers decks qui sont sortis pour essayer de compléter et faire quelque chose d'assez juste donc voilà, on reste au format 40 cartes, si jamais vous avez des suggestions des cartes que j'ai oublié ça peut arriver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis nous on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra, allez c'est parti donc voilà, on est sur la deuxième caméra, tac, donc c'est un deck au format 40 cartes hop, je les mets ici, les deux cartes de l'extra deck et puis notre deck qui est juste ici, donc on commence avec le renoncé voilà, c'est vraiment le monstre emblématique c'était une carte qui est assez dure à choper à l'époque enfin du moins elle n'était pas très courante mais voilà, là c'est une DDP F001 donc voilà, ça doit être le deck de démarrage de Pegasus donc je suis assez contente d'avoir cette carte là c'est une carte qui est assez forte, qui pompe le monstre de l'adversaire et ça correspond bien au deck de Pegasus tac, le lapin des ténèbres qui est vraiment un monstre emblématique de Pegasus puisque c'est le monstre du manga du manga du dessin animé qui le regarde en permanence donc voilà, obligatoire le Ryo Ran Dark Assassin, ne me demandez pas pourquoi juste il est dans les cartes qu'on le voit dans ses mains à plusieurs reprises dans l'anime donc naturellement je l'ai mis dans le deck la poupée brigande qui elle fait partie du deck de démarrage si je ne me plante pas, le jeune amoureux c'est une carte qui mine de rien à sa petite cote il l'utilise contre Bandiken si je ne me plante pas donc bon voilà, c'est une carte assez sympa une carte assez jolie et puis je l'ai choppée en française en bon état en échange avec un abonné et donc je t'en remercie encore une fois c'est super cool le Magillitionniste qui lui apparaît carrément dans la bande annonce de la saison 1 donc naturellement elle est dans le deck un sacrifice de 1200 de défense c'était quand même pas mal l'idole aux mille yeux vous savez pourquoi mais du coup naturellement présent dans le deck Dragon Perroquet qu'il utilise dans l'anime je me demande si c'est pas contre Kaiba justement lors de la finale donc un sacrifice de 1000 d'attaque c'est quand même assez fort la recherche pourpre pourpre, pardon pourtant elle n'est pas du tout pourpre mais voilà c'est la recherche pourpre Doma l'ange du silence vous allez voir qu'il y a énormément de monstres dans ce deck qui sont liés aux yeux et Doma en fait partie avec un oeil sur l'épaule on commence avec les Toons ça c'est super cool ça me fait plaisir le Toon Alligator la Sirène Toon on a eu la recherche pourpre tout à l'heure c'est la version Toon de la recherche pourpre le Manga et Ryuran pareil donc la caractéristique de ces Toons de l'époque puisque du coup je vous ai fait un deck profile je vous le mets juste ici avec les Toons récents et un deck qui tourne quand même plutôt bien les Toons de l'époque déjà il fallait absolument que le monde des Toons soit présent pour être invoqué et surtout il fallait payer 500 life points pour qu'il puisse attaquer donc c'était beaucoup moins fort qu'aujourd'hui mais ça restait quand même assez fort d'ailleurs on retrouve des decks Toons dans les speed duels puisqu'on a le deck de Pegasus on peut faire des trucs assez sympa je pense que je vous en parlerai d'ici quelques temps le Manga Ryuran naturellement le Crane Invoqué Toon puisqu'il pique le Crane Invoqué de Yugi pendant l'anime Dragon Blanc pareil il pique le Dragon Blanc de Kaiba Charmeur Dragon qu'il utilise contre le Dragon du Kumori de Yugi à travers la télévision L'Illusionniste aux yeux noirs qui est une carte quand même assez fort et on débute avec les cartes flip vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal et encore une fois on retrouve un oeil éclaireur de héros un oeil flip vous allez voir il y en a beaucoup ça se joue beaucoup le Jigan Bakugan Bakudan pardon autant pour moi Bakugan c'est autre chose totalement c'est une carte qui l'utilise c'est pareil c'est un monstre flip insecte mangeur d'homme alors il faut se rappeler que dans l'anime Pegasus est la personne qui a créé les cartes donc normalement ça paraît logique ils prennent les cartes les plus fumées dans son deck et du coup l'insecte mangeur d'homme en fait partie et c'est un monstre flip l'éléphant volant alors je suis très content d'avoir eu cette carte là j'étais obligé de l'acheter sur Card Market parce que je ne la trouvais pas à l'échange pourtant j'ai fait toutes les personnes qui avaient des cartes dans la boutique j'ai fait les abonnés j'ai demandé et je l'avais même mis dans la liste de cartes donc pour ceux qui ne savent pas j'ai une petite liste de cartes hop il y a ma chaîne juste ici dans l'onglet à propos j'ai une liste dans un Google Doc avec les cartes qu'il me manque et du coup voilà je ne l'ai pas trouvé donc je l'ai pris en allemande mais elle est vraiment magnifique et en gros alors je vous mets la traduction juste ici mais si elle arrive à attaquer alors il y a un combo à faire il faut que l'adversaire essaye de la détruire elle n'est pas détruite et si elle arrive à infliger des dommages directs à votre adversaire vous gagnez le duel vous ne gagnez pas le match vous gagnez le duel mais c'est quand même très très fort et c'est ce qui a été utilisé contre ce Bandiken d'ailleurs il réutilise Bandiken devant tout le monde dans un grand tournoi grâce à cette carte qu'il file à un enfant il triche naturellement grâce à son oeil du Millennium la sorcière de la forêt noire qui était une des cartes les plus fumées à l'époque Han Han encore du flip le clown des rêves est juste derrière le clown grossier vous allez voir pourquoi il aime beaucoup tout ce qui est drôle tout ce qui se joue mais voilà ça fait partie de ces cartes là le masque des ténèbres encore une carte à effet flip le Mooka Mooka c'est une carte que je jouais beaucoup je me rappelle dans les jeux sur console alors je dirais DS c'est une carte qui est très très forte puisqu'elle gagne elle gagne de l'attaque 300 points d'attaque et de défense en fonction du nombre de cartes qu'on a dans la main et vous allez voir qu'il a pas mal de cartes pour piocher enfin au moins une pour piocher et ça peut la rendre très très forte naturellement le monde des toons et le doppelganger le mimétique ça c'est vraiment deux cartes qui le jouent dans l'anime qu'on retrouve vraiment dans l'anime et c'est plutôt cool de pouvoir les mecs les mettre dans ce deck là le château lumineux où on retrouve le toon world qui est juste ici donc en fait ça booste de 700 d'attaque les monstres lumières ça rend les toons encore plus forts qu'ils le sont la fameuse carte pour piocher la charité gracieuse donc naturellement Pegasus encore une fois créateur du jeu de cartes de duel de monstres c'est mis les cartes les plus fumées dans la poche c'est une carte qui est bannie depuis super longtemps dans notre TCG et pourtant imaginez aujourd'hui ça serait beaucoup trop fort vous piocher deux cartes tu pioches trois cartes tu défauses deux tu peux activer des effets dans le cimetière c'est ultra fumé et voilà c'est une carte qui est dans le deck de Pegasus rituel de la noire illusion autant pour moi je pensais à un rituel de la magie noire qui est pour une autre carte rituelle donc pour invoquer notre petit renoncé le pendentif noir qui est une carte qui vient s'équiper au monstre ténèbre le trou noir il faut quand même ne pas déconner changement de coeur voilà encore une fois les cartes les plus fumées du jeu elles sont dans le deck de Pegasus pareil c'est une carte qui est bannie depuis très très longtemps la petite polymérisation pour l'extra deck que je vais vous présenter juste après le monster reborn représente et on passe aux cartes pièges donc la genre de capture qu'il utilise contre Yugi et le Yogorgon parce que ça fait encore un lien avec les yeux tac je vais remettre les cartes dans l'ordre on va se le repasser rapidement tac j'ai fini de remettre le deck dans l'ordre et j'ai oublié en fait de vous présenter l'extra deck donc je vais vous le présenter la première c'est Bikurbox c'est une carte fusion avec les deux fameux clowns de tout à l'heure c'est une carte qui est assez forte et la deuxième j'en suis très fier de la voir alors elle n'est pas Nermite malheureusement mais c'est un renoncé aux mille yeux SDPF084 c'est un abonné qui me l'a envoyé en échange de cartes et c'est un cadeau je sais plus vraiment je sais plus j'ai un doute je suis désolé mais en tout cas c'est une carte qui est extrêmement cool qui a sa petite valeur et qui naturellement dans le deck renoncer à sa place et ça fait partie des cartes de Pegasus naturellement donc ça fait partie de l'extra deck et au niveau des cartes tac donc le renoncer je vous les repasse rapidement l'histoire que vous ayez toutes les cartes en tête donc vous pouvez compter il y en a 40 et ça permet vraiment de jouer le deck de Pegasus saison 1 comme lui dans l'anime ça c'est vraiment plutôt cool j'ai hâte de pouvoir rencontrer du monde je pense qu'il y a une boutique qui est ouverte à Angoulême j'en ai parlé plusieurs reprises sur les réseaux sociaux je pense que je trouverai du monde pour faire des vidéos et des duels saison 1 maintenant que j'ai maintenant 4 deck profile petit teaser pour ceux qui se posaient la question le prochain deck qui est en cours c'est un deck qu'on trouve dans les speed duels de MyValentine saison 1 donc avec les harpies terrain de chasse le dragon etc c'est un deck qui me fait un peu galérer parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui coûtent assez cher le plumeau et le dragon de harpy en française on est autour des 40 balles donc ça fait quand même une petite somme mais voilà c'est le prochain deck profile qui arrive j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dites moi quelle est la carte préférée que vous préférez chez Pegasus moi personnellement c'est sûr et certain le crâne invoqué Thun il est beaucoup 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 trop classe d'ailleurs je peux vous le montrer juste ici j'ai un tatouage avec des Thun et du coup le prochain Thun que je me fais tatouer c'est simplement le crâne invoqué Thun donc voilà c'est pour ça que j'adore particulièrement cette carte dites moi ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne il ne faut pas l'oublier et surtout prenez soin de vous faites un nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance